Je crois que c'est dans l'ère du temps de promouvoir des produits un peu plus locaux. Alors là vous êtes à Saumontier, dans le canton de Fribourg, distrait de la Glane. On produit sur cet endroit 12 hectares de sapins. En total, sur les différents endroits, on a 40 hectares. A partir de l'an 2000 environ, j'ai arrêté l'agriculture traditionnelle pour planter des sapins sur mes terrains. Quelles sont les sapins du Nordman ? Principalement, maintenant, il n'y a pratiquement que le Nordman. C'est le sapin qui vient du Caucase russe, l'origine. On doit le tailler un petit peu, parce que le Nordman a tendance à être un petit peu trop large. Et puis à partir de la sixième année, il va faire des pousses un peu trop grandes. On doit le travailler, le pincer un peu pour essayer de le freiner, pour qu'il se remplisse partout. Si on ne faisait rien, on plante, puis on laisse, on aurait peut-être 10% d'arbres vendables. Ce qui est important à relever, c'est que beaucoup de gens voyaient le travail de la période de Noël actuellement. Mais le gros de notre travail, c'est toute l'année. Ce n'est pas simplement au mois de novembre, on se dit « tiens, on va récolter des sapins ». C'est un travail de longue haleine depuis le début de l'année. Sur une culture qui dure 10 ans, si tu as un dégât la huitième année, c'est une sacrée perte. Je crois que c'est dans l'ère du temps maintenant de promouvoir des produits un peu plus locaux et régionaux, qui ont fait moins de kilomètres. Donc voilà, cet argent qui est donné contre les sapins aux producteurs, autant qu'il soit quelqu'un de la région que d'aller acheter des sapins au fond de l'Europe. Sous-titrage Société Radio-Canada